La parole est à Éric Coquerel. Oui, bonjour. Monsieur le professeur, j'ai écouté votre première salve de réponse et je ne suis pas très satisfait pour vous dire. La parole est à Éric Coquerel. Oui, bonjour. Monsieur le professeur, j'ai écouté votre première salve de réponse et je ne suis pas très satisfait pour vous dire. Et nous protégeons nos soignants. 45 millions, vous l'avez dit. Nous sommes aujourd'hui à un rythme d'importation de 100 millions. Vous êtes directeur général de la santé depuis le 3 janvier 2018. Si on regarde la situation par rapport à l'Allemagne, de manière évidente, s'en sort mieux que ce soit en termes d'essais, en termes de tests, en termes de beaucoup de choses. J'aimerais comprendre comment on est arrivé dans une situation où en France, on avait aussi peu de lits de réanimation à l'entrée de cette crise, qui est la grande différence avec l'Allemagne. J'ai ma réponse. Je pense que c'est dû à des politiques sanitaires qui ont été appliquées, la politique du flux plutôt que la politique qui permet à un moment donné d'avoir des livres de réserve. Mais j'aimerais avoir votre réponse à vous sur cette question. La deuxième chose, c'est sur les masques. Si j'ai bien compris, vous ressortez la question culturelle. En France, culturellement, on ne serait pas habitué à porter les masques. Mais on aurait été habitué à porter les masques. Ils n'étaient pas là, les masques. C'est ça, le problème. Et j'aimerais savoir là aussi comment vous jugez la situation, de vous être retrouvé en tant que directeur général de la santé, avec le fait qu'à l'entrée de crise épidémique, on ait zéro masque en stock de FFP2. Sur les tests, nous testons évidemment tous les malades, toutes les personnes hospitalisées et tous les professionnels de santé qui en ont besoin. C'est une priorité depuis le début. Nous avons rajouté les tests en EHPAD. C'est l'attention évidente que nous avons pour nos aînés. Et le président de la République l'a dit, nous devons être en capacité de tester toutes les personnes symptomatiques lors du déconfinement, ce que nous ferons. Sur les masques soignants, effectivement, nous consommons beaucoup de masques soignants en ce moment et nous protégeons nos soignants. 45 millions, vous l'avez dit. Nous sommes aujourd'hui à un rythme d'importation de 100 millions de masques par semaine grâce à un pont aérien massif qui est mis en place et grâce à des commandes massives puisque nous avons commandé plus de 2 milliards de masques.